salut les amis on va se retrouver pour une vidéo ultra rapide aujourd'hui c'est pour vous parler du petit adaptateur usb en quick charge comme vous avez vu dans la description j'ai pas mis ce modèle j'ai mis un nouveau modèle que j'avais pas moi quand j'ai commandé le mien il n'existait pas c'est le même modèle que celui là sauf qu'il ya le petit bouton tactile on off qui est intégré aux ports usb donc moi ça m'évite de faire un trou supplémentaire dans le tableau de bord retirer des câbles et compagnie donc eh bien écoutez on l'a reçu on va l'ouvrir ensemble alors quick charge il y en a plein qui m'ont demandé c'est quoi la différence entre les ports usb normal normal et le quick charge le quick charge c'est pour les téléphones ou revient voilà le quick charge c'est pour le téléphone qui sont compassibles alors je m'explique le quick charge ça va de jusqu'à 12 volts en charge et ça peut délivrer entre 1 à 1,5 ampères maximum sous 12 volts et vous allez voir les téléphones qui sont compatibles ils se rechargent ultra rapidement après on a le port usb normal donc qui délivre cet interrupteur 5 volts et vous pouvez aller jusqu'à 3 ampères ou 4 ampères maximum par port et après il ya le truc normal usb normal de port avec soit un ampère 2 ampères en fait ce truc là il est intelligent il calcule automatiquement l'intensité de votre appareil que vous branchez en usb ce sera plus simple pour vous ne prenez pas la tête vous branchez votre votre port usb dans cet adaptateur dans ce petit truc là qu'on va ouvrir ensemble et en fait c'est un truc intelligent il va adapter automatiquement l'intensité et le voltage par rapport à votre appareil vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête donc moi j'ai pris ce modèle là du coup on va l'ouvrir alors dedans dedans qu'est ce qu'il ya dedans dedans il ya les câbles d'alimentation il ya les câbles d'alimentation est ce qui est sympa avec ça c'est que alors on va l'ouvrir vous allez voir c'est que avec les câbles d'alimentation et bien il ya déjà un fusible donc déjà vous n'avez pas vous prendre la tête comme moi j'ai fait à mettre un porte fusible c'est livré avec et il ya déjà le fusible à l'intérieur remonte la caméra remonte merci oui je suis avec la osmo mobile c'est magnifique je peux vous parler je peux tourner et elle me suit c'est génial allez le petit appareil maintenant allez je vous le montre et bien comme je vous disais ah c'est vrai on m'a fait la remarque que je regardais pas la caméra en fait faut que je m'habitue à regarder ici c'est moi d'habitude je me regarde dans le téléphone et ça marche pas donc on va on va prendre l'habitude et on va regarder ici donc alors comment ça se présente et va écouter regardez c'est très très simple ça se présente comme ça donc là il a perdu le bordel on va faire une mise au point sur ce merdier là voilà est ce qu'il veut bien oui il veut bien il veut bien ou il veut pas bien attention 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 allez fais moi la mise au point bon il veut pas donc on va se mettre comme ça et bien là on a un petit bouton tactile dès que vous touchez ça alimente le les ports usb donc du coup ça délivre le courant et quand vous n'en avez pas besoin vous appuyez sur le petit bouton ça va s'éteindre et bien écoutez moi ce que je vous propose c'est de monter ça tout de suite donc ce que je vous propose c'est de faire un petit montage ensemble alors à la base vous voyez ces petits trucs rond là ça je les ai achetés parce que à la base le tableau de bord il ya des vis qui dépasse comme ça c'est dégueulasse on voit les têtes de vis donc moi ce que j'ai fait et bien c'est très simple j'ai acheté des alors attendez on va faire ça on va faire ça voilà des petits des petits capuchons des petits capuchons qui se referment j'ai des doigts noirs je suis mécanicien je suis désolé qui se referment donc et ça c'est je te dis merci filou c'est la chaîne de fil et fab il a trouvé ça pour le pulse et il m'a dit tiens manu j'ai trouvé ça regarde c'est génial alors je vous le montre et je vous le dis comme d'ailleurs l'emplacement de cette prise usb et bien c'est filou qui l'a fait aussi sur son camping car j'ai trouvé ça vachement sympa du coup je dis eh ben écoute ben moi aussi je vais la mettre là voilà voilà filou je te revois l'ascenseur donc on va démonter les petits les bas les vis on va redémonter je sais pas pourquoi je les avais remonté vous enfin bref c'est pas grave j'en ai profité j'en avais profité pour passer mon câble directement dans le tableau de bord mon câble usb pour le téléphone comme ça j'avais pas de fil sur le tableau de bord donc hop 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 il n'y a pas de gruge je vous montre bon eh ben voilà alors maintenant ça va être casse couille c'est qu'il va falloir que je passe derrière c'est là que c'est compliqué il faut que j'arrive à dévisser parce que j'avais voilà je l'avais bien vissé derrière et je vous garantis que je voulais pas que ça parte voilà hop hop aïe aïe voilà donc bah écouter c'est très simple je vais garder mes fils vu que ce sont les mêmes et que là aussi derrière c'est la même chose je vais pas me prendre la tête regardez alors derrière on remarque qu'il y a le plus ici et le moins donc vous pouvez pas vous tromper on met le moins on met le plus ça s'allume donc on va essayer alors attendez on va essayer de faire un petit zoom là voilà et normalement si j'appuie là c'est éteint alors pour rappeler de cette petite lampe je m'en sers tout le temps elle est géniale cette petite lampe donc on va alors hop c'est comme ça normalement c'est de l'autre sens voilà c'est comme ça donc on va la brancher alors je sais pas je vais essayer de vous montrer ça comme ça voilà si je branche ça va du coup se mettre en charge et l'appareil détecte il détecte automatiquement la tension et l'intensité de charge voilà bon là 0,2 0,3 ampères c'est pas énorme mais ça ça pompe pas beaucoup pour se recharger donc faudrait mettre un autre appareil on va tester tout à l'heure donc ce qu'on va faire maintenant ce qu'on va contrôler c'est que si j'éteins est ce que j'accède au bouton oui et ben ça éteint ça éteint bien le port usb donc ça c'est génial allez on va remettre et bien on va remettre le petit bordel à sa place on va se rarracher les doigts ça c'est bien mis ouais c'est bon mais écoutez je remets ça c'est parti donc on va essayer hop alors attend parce que ça c'est pas évident non c'est mal mis ça y est j'arrive au bout donc là je vais passer mon je vais passer mon autre main pour pouvoir bien serré ils le mettre bien droit surtout ah la vache oh putain pour passer les mains écoutez je pense qu'on n'est pas trop mal je vais tourner un poêle à chouïa ben voilà et là je l'éteins je l'allume et je l'éteins mais écoutez c'est dix fois mieux ça non ok 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 donc voilà je vais vous montrer donc le port USB délivre 5V 0A donc là j'ai le téléphone à ma femme qui lui est en recharge rapide donc on va le brancher et déjà on va s'apercevoir de quelque chose, c'est au niveau de la recharge voilà les deux éclairs et là on est passé à 9V 21 et 08 08A, 09 quasiment 1A donc il est quick charge mais il y a quand même un souci parce que normalement alors j'ai ma batterie elle elle se recharge en 12V et 1,5A mais là c'est quand même une charge rapide parce que vous pouvez le voir dans les dans le petit icône qu'il y a ici, il y a les deux éclairs sinon ce resterait une charge simple donc là j'ai débranché j'ai déchargé un petit peu la batterie et du coup vous allez voir que putain ça c'est chiant ce truc je peux pas le mettre attendez je vais essayer je vais essayer de le bloquer pour pas qu'il m'embête bon je peux pas je vais le brancher et je vais vous montrer donc là vous allez voir que c'est un port un port ultra rapide allez il va analyser il va analyser la batterie voilà donc 12V et 1,6A donc là on est en recharge rapide mais alors recharge rapide de chez rapide donc cette batterie elle est certifiée recharge rapide donc comme on peut voir il y a le petit point qui clignote et voilà du coup elle va se recharger à 12V 1,6A et au fur et à mesure qu'elle va se remplir et bien l'intensité qui est ici de 1,6 ça va réduire au fur et à mesure 1,5 1,4 1,3 pour arriver jusqu'à 0,2 comme tout à l'heure parce qu'elle était chargée mais on va rester en 12A en 12V pardon voilà donc ça c'est bien un port quick charge et là vous pouvez voir que ça fonctionne parfaitement donc comme je vous disais si on a 2 batteries comme ça donc 12V 1,6A si on multiplie par 2 ça fera 3,2 donc mon fusible de 7,5A est largement suffisant à l'entrée que j'ai mis en 12V sachant que lui après il transforme le courant donc au maximum vous pouvez avoir 3 allez on va dire au maximum 4A sur le port 12V voilà alors du coup j'ai branché le câble donc le câble qui va là dans le tableau de bord et qui sort là bas donc je l'ai relié alors j'ai un port en dessous pareil je l'ai relié à ma petite clé donc vous allez voir donc je vais utiliser mon câble d'origine mais comme je passe par un câble qui n'est pas certifié et bien vous allez voir que ça va changer alors attendez je vais essayer de brancher ça au cul hop pardon voilà c'est bon là voilà et du coup on va brancher le téléphone à Sandra on va brancher le téléphone alors là normalement il n'y aura pas de recharge rapide on va regarder il n'y a qu'un éclair voilà il n'y a pas deux éclairs et là comme vous pouvez voir il a sélectionné 5V et 1A 5V et 1A voilà et si j'enlève la rallonge là hop et que je branche ça directement ici on va regarder donc là on a les deux éclairs et là on envoie 9V et 08 09 09A donc vous voyez l'importance des câbles c'est quand même important donc ça ce n'est pas un câble certifié mais comme il était long moi ça m'arrange et ben voilà enfin bref c'était juste pour vous montrer ça cette vidéo se termine donc j'espère que il y aura eu un petit complément d'information si vous avez aimé comme d'habitude un petit pouce en avant lâchez moi un commentaire abonnez vous si ce n'est pas déjà fait activez la petite cloche et moi je vous dis à très très vite il y a plein de vidéos qui arrivent notamment donc là hier soir j'ai balancé la première partie du solaire je pense que semaine prochaine je vais envoyer le e-manager et la semaine d'après ou peut-être je vais inverser je ne sais pas comme le solaire c'est long c'est très très long c'est en trois parties parce que j'ai vraiment très très détaillé les vidéos je vous montre tout donc la première partie c'est le déballage c'est comment je les installe entre eux et comment je les mets sur le toit et après deuxième partie on fait quelques branchements et troisième partie on finit ah non il y a deuxième partie pardon il y a l'installation des goulottes pour passer les câbles proprement dit et quelques quelques branchements quelques essais et la troisième partie c'est la finalisation c'est à dire on raccorde les deux ici en série les deux ici en série et je vous montre le raccordement du deuxième câble de la deuxième ligne et là je vous la détaille de A à Z comment elle est passée par où elle est tirée jusqu'aux batteries et on finit par le faire le dernier test bah écoutez je vous laisse sur ces derniers mots et je vous dis à très très bien écoutez je vous laisse sur ces derniers mots écoutez je vous laisse sur ces derniers mots et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo salut les gars écoutez moi je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos donc restez attentif ça arrive très très vite